Est-ce que vous connaissez le point commun entre une radiographie, le soleil et un champignon atomique ? Les rayonnements émis. La radioactivité quoi ! Dans notre quotidien, nous sommes en contact permanent avec cette radioactivité. Elle peut être d'origine naturelle comme celle émise par le soleil ou artificielle, comme quand vous passez une radio à l'hôpital. Ces rayonnements du quotidien sont bien gérés par notre corps. Mais ça devient problématique en cas d'accident ou d'explosion nucléaire. Dans ces cas-là, les rayonnements traversent et endommagent tout ce qu'ils rencontrent. La peau, la graisse, les vaisseaux, les muscles, jusqu'à l'os. Dans ma thèse, ce qui m'intéresse, c'est la réaction des muscles à ces rayonnements. Les muscles sont constitués de fibres musculaires. Ce sont des sortes de tubes qui vont d'un bout à l'autre et qui se rapetissent pour créer la contraction. Vous voyez ce beau biceps ? Et dans les muscles, comme au foot, il y a une équipe de réserve. Ce sont des cellules remplaçantes qui restent sur le banc et se réveillent en cas de blessure de fibres. À ce moment-là, elles se multiplient, s'alignent, fusionnent pour créer une nouvelle fibre et remplacer la blessée. Les rayonnements, quand ils traversent le muscle, non seulement ils blessent les fibres musculaires, mais ils mettent aussi un sacré coup à l'équipe de réserve. Or, si on n'a plus de cellules de réserve, on ne peut plus remplacer les fibres blessées et on perd le match. Alors dans ma thèse, je me suis demandé, mais comment aider ces cellules de réserve à récupérer après irradiation ? Pour l'étudier, au laboratoire, j'extrais des cellules de réserve de souris, je les irradie et j'étudie l'impact de l'irradiation sur leur capacité à se multiplier, à s'aligner et fusionner. J'ai observé qu'après irradiation, de nombreuses cellules de réserve meurent, mais surtout, les survivantes sont trop fatiguées. Donc au moment de fusionner, elles forment des fibres toutes rabougries, pas très efficaces sur le terrain. Alors, comment faire ? Et s'il suffisait de leur donner du temps pour récupérer avant de fusionner ? C'est ce que je teste. Après une irradiation, j'envoie un message chimique aux cellules pour leur dire « Ne fusionnez pas, prenez le temps de récupérer et de vous multiplier ». Et quand je les trouve assez nombreuses et assez en forme, je leur envoie un deuxième message pour leur dire « C'est bon, alignez-vous, fusionnez ». Et vous savez quoi ? Ça marche ! Dans le tube à essai, je vois plein de fibres musculaires en bon état se former. Prête pour gagner le match ? Bon, après c'est sympa, ça marche bien dans un tube à essai, mais il faut voir ce que ça donne sur un vrai muscle. Et c'est ce que je vais faire. Je vais tester ces molécules en conditions réelles sur des muscles de souris irradiés. Et si ça marche, on pourrait imaginer un traitement pour que nos muscles puissent régénérer après irradiation et gagnent le match contre la radioactivité. C'est parti !